alors bonjour mes chers amis lions bienvenue sur la chaîne comme vous savez c'est pour tous les lions ascendant lune en lion et même vénus pour le plan sentimental donc c'est à titre général si vous n'avez pas des connexions avec ce tirage c'est peut-être normal c'est peut-être que vous avez besoin d'aller voir votre ascendant votre lune pour avoir plus de connexions aussi c'est jamais et puis si vraiment tout hasard ce n'est pas le bonjour pour avoir des informations qui correspondent à ce sera peut-être pour une prochaine fois et que ça servira à quelqu'un d'autre de toute façon c'est toujours pour une bonne raison que vous tombez sur une vidéo c'est très souvent voilà vous tombez surtout quand vous retombez par hasard que tout d'un coup tiens vous avez besoin d'aller vous êtes attiré par là la vidéo maintenant il faut faire attention faire attention à pas trop se mélanger les pédales allez c'est parti pour les lions donc tout ce qui est lion ascendant lune en on va parler de d'un détachement ici aujourd'hui peut-être que c'est déjà fait peut-être que vous y travaillez en tout cas il ya quand même la notion de libération d'opérer quelque chose dans sa faveur et en faveur de délivrance d'une situation toxique d'un d'une codépendance envers l'alcool la drogue la cigarette ou envers quelqu'un ou envers une situation dont on est dépendant voilà donc on me dit que quelque chose va se défaire et c'est peut-être vous qui allez le faire ou c'est peut-être une personne en face de vous qui va se délivrer d'une situation toxique ou d'une situation voilà de alors il y a le médicament aussi les médicaments ça peut être aussi quelqu'un qui arrête les médicaments qui arrête de ce voilà qui guérisse aussi qui va se détacher et ça va lui faire du bien ça va la soulager un soulagement voilà youpi c'est fort au secours et donc on a je crois que j'ai dû l'entendre j'ai dû entendre une chanson qui me disait i need somebody who can take control donc il faudrait le taper je vais peut-être le taper si je sais pas et on me dit cause i don't want to be alone tonight donc je ne veux pas être seule ce soir d'accord il doit y avoir une chanson qui correspond voilà en tout cas ça veut bien dire que vous avez besoin de quelqu'un qui prenne le contrôle voilà qui soit peut-être un peu dominateur quoi qu'un lion c'est ça hein un lion c'est dominateur un lion ça protège un lion c'est waouh quoi c'est monsieur le roi donc c'est quelqu'un qui est dans l'égo enfin sans sans être péjorative ça veut dire c'est quelqu'un qui quand même qui aime aime les regards qui aime contrôler qui aime voilà donc le lion des fois il fait des bêtises parce que il se vante voilà mais j'aime bien les lions quand même parce qu'ils me font rire voilà il y en a un qui me fait rire parce qu'il est tellement voilà moi 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 que ça me fait rire alors du coup qu'est ce qu'on va dire on va dire que donc vous avez besoin de vous délivrer alors première semaine on a le printemps le choix le choix et la tristesse s'il te plaît cracote ne parle pas le choix donc va être difficile à faire peut-être parce qu'il va vous rendre malheureuse il ya quelqu'un qui a fait un choix peut-être au printemps aujourd'hui à l'heure actuelle que ce soit vous ou quelqu'un d'autre il ya un choix qui a été très difficile peut-être comme c'est le première la première ligne ça peut être aussi début de mois mais aussi quelque chose du passé qui vous rend malheureuse vous êtes peut-être incertaine vous avez peut-être le voilà un vous tergiverser vous ne savez pas parce que vous vous dites que vous allez souffrir par rapport à ce choix ou que quelqu'un va souffrir ça vous rend triste d'avoir pris une décision un petit peu dur pendant le printemps donc on est sur le dernier mois du printemps ça tombe bien ensuite deuxième semaine ou évolution petit à petit vous allez avoir des informations je ne sais pas si c'est vraiment semaine après semaine parce que s'il faut le faire sur tout un groupe de personnes en plus donc il ya une invitation d'une personne aisée ici qui pourrait être une amitié un ami proche ou un collègue parce que j'ai le matériel et comme j'ai aussi des petits mots qui correspondent je me dis que vous êtes en relation avec un ami proche ou un collègue pour certains qui travaillent dans une entreprise publique j'ai beaucoup de travail ici c'est rigolo parce que vous êtes lion et j'ai bégué sagittaire au niveau des mots donc il ya une invitation peut-être d'une amitié quelqu'un qui tient à vous quelqu'un qui est proche soit vous invitez soit ils vous invitent ça peut être au niveau du travail ça peut être aussi une fête par rapport à l'obtention de d'un gain matériel une fête avec une personne proche de vous comme ce soit ce soit que ce soit vos parents vos amis voilà quelqu'un de d'assez voilà qui est dans l'affection on dira qui est assez proche il ya une invitation pour la deuxième semaine il ya peut-être des fêtes il ya peut-être des anniversaires peut-être que vous allez vous vous apercevoir qu'il ya une amitié très proche en relation avec quelqu'un qui travaille dans votre environnement quelqu'un qui est riche aussi un parce qu'on a le matériel la possession troisième semaine on va avoir l'éloignement l'éloignement faire le point sur une relation ici qui est sincère certes mais qui est peut-être un petit peu différente voilà ça peut être un amour un amour mais bon vous savez l'artistique clairement c'est peace and love c'est voilà voir les choses en rose c'est un petit peu faire ce qu'on veut être dans la paix toujours j'ai l'impression la guitare peace and love on me l'avait dit d'ailleurs une fois on m'avait dit toi c'est peace and love c'est gling 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 comme ça et d'ailleurs c'est un lion qui me l'a dit à l'époque donc du coup je vous dis il ya peut-être besoin de faire le point sur une relation ici un petit peu voilà marginale qui n'est pas qui n'est pas comme tout le monde ou qui est diffère au niveau sentiment ça peut être aussi quelqu'un qui est lié à de près ou de loin à des un qui est lié à de l'artistique voilà qui aime les arts qui aime sortir qui aime la musique qui aime chanter qui aime danser qui aime voyager non qui aime créer qui aime décorer enfin voilà tout ce que un peu à côté un peu un côté ça peut aussi dire que il ya un côté spirituel aussi dans une relation donc vous avez de devoir faire le poids ici une relation un petit peu originale par rapport aux autres donc c'est un amour sincère faites attention parce que c'est vrai qu'on me dit que certains serait pour le coup en ligne serait triste par rapport à une amitié sur de l'amour où ils doivent être attentifs à ce qu'ils disent il doit être attentifs aux signes aussi il doit être plus attentif que quelqu'un les aiment vraiment quelqu'un de proche qui peut les aimer vraiment ou vice versa vous pouvez aimer quelqu'un parce que j'ai un ami proche ici on va faire le rapprochement avec un ami proche regardez moi ça et un collègue qui est sorti donc ça peut être une personne que vous que vous connaissez soit par le travail surtout que j'ai le travail ici un collègue un ami une entreprise publique donc quelqu'un qui travaille avec l'état on va dire pour aider ça peut être aussi tout ce qui est mairie école voilà l'hôpital etc à toutes les grandes entreprises sous l'état et puis j'ai le bélier sagittaire ici j'ai un petit c'est marrant parce que vous êtes lion et ça finit bélier sagittaire ok ensuite ça finit les signes de feu donc il y a peut-être aussi du signe de feu dans l'air un à côté de vous j'ai la notion d'automne d'une évolution peut-être en automne attention au mot profiteur on a quelqu'un aussi qui pourrait être profiteur par rapport à vous et on a une personne là ici ça peut être un homme brun qui est lion ou c'est vous qui êtes attiré par un homme brun et on a des déplacements aussi on a quelqu'un qui pourrait faire des déplacements avoir besoin de se déplacer mais attention parce qu'il y a un petit nom il y a un petit nom donc j'en reviens à mon tirage mais ça c'était plus pour avoir une indication par rapport à ça c'est peut-être ceux qui sont le plus concernés par l'histoire donc ça vous reconnaissez c'est une personne qui travaille dans votre environnement qui travaille dans votre travail c'est souvent ça comme ça je me dis il y a le lien du travail, le lien du livre, du contrat et que c'est bloqué et bon on me dit que dernière semaine soit c'est une personne proche de vous effectivement qui est bloquée financièrement matériellement, spirituellement j'en sais rien en tout cas on ressent un blocage par rapport peut-être à de l'amour et qu'on doit être attentif justement parce qu'on pleure il y a quelqu'un qui pleure, qui est dans le chagrin qui a des difficultés avec un ami ou une amie qui peut considérer comme quelqu'un d'amoureux voilà et que peut-être sur le printemps on va inviter l'autre quelqu'un va être invité mais qu'on va devoir faire preuve de recul de réflexion afin de se rapprocher de cette personne ou voilà de dire oui, non et là il y a un non, attention donc il y aura un choix peut-être sur le domaine professionnel ici qui est bloqué on me dit, bloqué peut-être c'est un don aussi qui est bloqué parce que j'ai un don artistique matériellement artistique blocage et donc ça rend la tâche plus difficile pour certains lions maintenant c'est pas négatif dans le sens où quand même vous avez une belle ligne là vous avez une proposition d'amitié, de sincérité, d'achat aussi peut-être de vente, de quelque chose de matériel de fêter quelque chose avec quelqu'un aussi probablement si vous voyez qu'il y a une fête, allez-y s'il y a un éloignement ici parce que c'est compliqué au niveau sentimental une personne qui vit peut-être quelque chose d'inédit de quelque chose qu'on n'a pas tous les jours ou qui vit sa relation ici un petit peu légèrement sans se préoccuper un peu légèrement parce que moi je vois peace and love ici et savoir et connaissance donc ça c'est une personne que vous connaissez dans votre entourage donc c'est pour ça qu'on me dit ami, proche, je ne sais quoi et collègue qui est bloqué peut-être sentimentalement et qu'on doit être à l'écoute de cette personne on doit bien écouter et même lire à travers les lignes voilà donc faites attention à ça soyez prudent aussi à tout contrat aussi qui serait bloqué toute demande qui serait bloquée et peut-être d'essayer de vous former aussi pour certains de vous faire former de vous renseigner pour débloquer cette situation et donc d'être à l'écoute à autre chose voilà voilà si vous êtes bloqué par une situation d'écouter autre chose d'être alerte à quelque chose d'autre alors on me dit I need somebody who can take control c'est ça I need somebody who can take control I need somebody who can take control je pourrais la bon je vais la chercher après parce qu'autrement ça va me prendre du temps je vais la chercher après une fois que j'aurai fini alors amélioration de la santé ce que j'ai tiré pour vous amélioration de la santé yes donc ça va aller mieux psychologiquement mentalement financièrement bon là on parle de santé pour certains vous allez vous réaligner vous allez vous peut-être vous sentir mieux on vous dit de repenser à la question qui vous tracasse à quelque chose que vous avez prévu peut-être de repenser à deux fois faites attention à ne pas vous précipiter par exemple dans une situation quand on a repensé c'est que peut-être vous avez fait une erreur et qu'après vous pourrez agir donc seulement si vous repensez à la situation si vous ne vous précipitez pas si vous réfléchissez vous reculez justement on a le mot reculer à un moment donné reculez par rapport à une situation une fois que vous allez aller mieux énergétiquement mentalement n'importe de toute façon c'est la santé morale physique voilà vous allez devoir repenser à un projet à une situation afin d'agir ensuite pour débloquer la situation aïe 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 et sentimentalement on va finir par justement quelqu'un qui a besoin d'équilibrer ses finances son cœur donc d'être dans la balance et de ne pas avoir plus l'un que l'autre donc on a besoin de quelqu'un qui s'équilibre financièrement mentalement émotionnellement avant d'avancer dans une relation secrète il y a quelqu'un qui pense peut-être secrètement à vous vous pensez à quelqu'un secrètement c'est peut-être pour ça qu'il y a un choix difficile ici et c'est bien de l'amour donc on va bien ressortir avec la carte de l'amour qui était juste en dessous ici l'amour sincère donc vous avez double signification c'est vrai vous allez peut-être devoir réfléchir à une relation secrète à des sentiments secrets à quelqu'un qui va retrouver son équilibre qui doit retrouver son équilibre peut-être avant d'avancer dans une relation sérieuse parce qu'elle était en secret d'abord voilà c'était peut-être une amitié secrète c'est peut-être aussi quelqu'un qui est effectivement dans le profit ici on a le profit la stabilité et du coup une fois qu'on est bien stable on peut inviter l'autre quand tout va bien et on va vers l'amour quand même vous avez de la chance donc il va falloir agir mais repensez à deux fois comment vous allez vous y prendre peut-être que vous devez changer votre fusil vous pouvez réaliser un petit peu votre attaque si vous avez un objectif ou quelque chose que vous avez envie de faire il faut attendre d'abord d'être bien amélioration de la santé c'est aussi le profit c'est-à-dire tout ce qui vous profite qui vous stabilise vraiment repensez-y parce que c'est peut-être une relation secrète et puis l'amour arrive avec agissez et débloquez-moi ça agissez opérez quelque chose dans votre faveur allez voilà ce sera tout je vous envoie plein d'amour à bientôt bye bye